hey guys donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo donc je vais enfin faire la vidéo sur tout ce qui est première STMG les E3C le bac qu'est ce que c'est que la STMG donc ça c'est pour mes futurs première STMG j'aurais pu la faire bien avant genre quand les secondes ils ont dû choisir où ils veulent aller tout ça mais j'avais trop la flemme sincèrement j'avais trop la flemme de faire ce genre de vidéo parce que expliquer les trucs et tout ça me dit rien parce que des fois j'explique mal et tout donc je ne voyais pas trop faire ça mais là je me suis dit donc j'en connais qui ont choisi STMG donc pourquoi pas faire cette vidéo parce que comme ça je vous explique un peu plus ce qui va se passer même si je vais vous dire presque la même chose que ce que votre prof principal il va vous dire à la rentrée mais expliquer de ma manière je pense que ça va plus passer je vois ce que je vais dire donc je t'ai cette vidéo et j'espère qu'elle va quand même te plaire été été donc c'est parti tout d'abord on va remettre les choses dans leur contexte les points sur les i les barres sur l'été la STMG c'est pas pour les nuls c'est parce que tu as un cas énorme que tu vas en STMG moi pour ma part je suis parti sur la STMG pourquoi parce que j'arrivais pas à prendre de décision par rapport à la nouvelle réforme pour tout ce qui est général et tout fallait choisir entre plusieurs matières c'est ce qui allait créer on va dire en gros ta filière et tout je savais pas quoi choisir on proposait des trucs comme l'histoire géopolitique genre maths en mode plus plus et tout enfin sincèrement est ce que moi j'allais choisir des trucs comme ça je savais pas où m'orienter peut-être donc moi j'ai rien compris je suis partie sur la STMG parce que je me suis dit STMG c'est la voie sûre et à la fin de la vidéo je vais vous dire pourquoi c'est la voie sûre STMG genre pourquoi même si tu pars en STMG t'inquiète même pas que tu seras pas paumé à la fin STMG qu'est ce que ça veut dire donc STMG ça veut dire science et technologie du management et de la gestion la meuf qui a grave lu sa feuille mais bref voilà vous avez comme ça donc en STMG qu'est ce qu'il y a il y a le tronc commun c'est à dire les matières qu'on a depuis c'est français, maths, histoire de géo, EMC, sport et langues donc anglais pour tout le monde normalement et ensuite après on a soit espagnol soit allemand enfin la deuxième langue que vous faites tu vois après on a les matières de STMG donc c'est tout ce qui est économie, droit, donc éco-droit, management, sciences de gestion, ETLV je voulais vous parler plus en détail des matières mais je me suis dit c'est mieux que vous découvrirez par vous même genre en fait les matières franchement faut pas avoir peur parce que là en fait clairement on part de rien en STMG on part de rien il y a que ce qu'on connait déjà, ce qui est dans le tronc commun mais après pour les autres matières on part de rien il faut pas avoir peur parce que c'est comme quand t'arrives en CP, t'apprends tout tu vois donc là STMG, la première STMG tu vas vraiment tout apprendre faut pas se dire que ah je connais rien en droit, ah je connais rien en gestion, ah mais management c'est quoi je connais pas personne connait dans ta classe personne va connaître, vous allez apprendre tous ensemble et la vérité c'est plutôt bien quand vous allez revenir des vacances de décembre ouais après les vacances de noël là, deux semaines après la rentrée vous aurez les E3C si je ne me trompe pas donc les E3C il y a quoi il y a maths histoire géo et les langues mais c'est à l'écrit, c'est pas à l'oral c'est à l'écrit franchement moi j'appréhendais par rapport à mon expérience moi j'appréhendais parce que je me suis dit oh la la mais des épreuves comme ça genre on vient à peine d'être en STMG on est à peine en janvier et c'est bon vous nous souhaiter dessus avec des épreuves sauf qu'en fait ce qui est bien c'est que l'épreuve de 3C elle est faite en fonction de ce que vous avez vu en cours donc si il y a un chapitre que vous n'avez toujours pas vu vous n'allez pas tomber dessus donc en soit toutes les évaluations que vous allez faire depuis le début de l'année restez bien focus et apprenez parce qu'en soit les E3C ce sera toutes les évaluations que vous avez eues en gros regroupées dans une épreuve clairement pour moi j'ai ressenti ça comme ça mais voilà quoi c'était plutôt simple en fait c'est comme le brevet en plus c'était cool c'était un bon mood c'était pas stressant personne n'était stressé après ça dépend des lycées peut-être même moi dans mon lycée donc vous aurez des épreuves de 3C deux fois en première et une fois en terminale donc là avec tout ce qui est l'histoire de covid confinement on n'a pas eu notre deuxième épreuve de 3C qui devait se faire en mai vers mars mai début fin mai je sais plus donc nous on l'a pas eu et il faut savoir que nous en STMJ on a une matière en plus pour les E3C parce que ceux qui sont en général ils ont aussi les E3C mais nous on a mat en plus bizarrement on a mat aussi mais du coup voilà quoi et on a passé aussi normalement on passe aussi le bac de français à l'écrit ça je l'ai passé donc à l'écrit vous avez soit un commentaire à faire un commentaire de texte ou soit un autre truc là je sais même plus ce que c'est carrément ça m'a même pas intéressée parce que je l'ai même pas fait tellement je comprenais rien ne vous inquiétez pas à la rentrée ils vont tout vous dire donc s'il y a des trucs que j'oublie ou que je sais plus à la rentrée ils vont passer une heure à vous parler que de ça à vous dire les pourcentages du bac et tout parce que le bac en soit c'est première et terminale c'est pas que en terminale pour que ce soit plus facile et pour pas qu'on révise tout à la dernière minute en terminale ils ont allongé ça sur la première et la terminale et je trouve que c'est plutôt intelligent quand même même si au début je boulais parce que je lui disais mais je vais pas profiter de ma première sauf qu'en fait donc faut savoir que les épreuves de 3C elles comptent pour 40% de la note du bac donc c'est très important en plus c'est de 3C facile de gratter des points donc voilà franchement restez concentré vous pouvez des fois un peu déraper et pas être trop concentré mais restez concentré apprenez vos cours pour tout ce qui est les matières spéciales STMG comme je vous ai dit management, gestion éco-droit c'est vraiment des matières qui comptent il y a un coefficient important donc faut vraiment se concentrer sur ces matières après n'oubliez pas concentrez-vous sur français tout ça c'est très important même si français moi cette année j'ai trouvé ça assez difficile parce qu'on parle beaucoup de poésie genre c'est que de la poésie genre c'est grave pas des trucs de grammaire moi je préfère quand c'est des commentaires des trucs de grammaire tu vois là c'est que de la poésie genre lecture de texte lecture linéaire tout ça donc j'espère que vous êtes prêts et que voilà quoi après je vous dis pas c'est difficile parce qu'après chacun ses difficultés mais moi française normalement à la fin de l'année de première STMG on passe l'oral de gestion donc notre étude de gestion donc l'étude de gestion vraiment faut s'y mettre genre plus vous allez avancer dans les chapitres de gestion plus vous devez repérer vos points forts sur tel thème sur tel chapitre sur telle problématique parce que vers j'ai envie de vous dire direct dès janvier commencez à préparer votre étude de gestion parce que c'est très long c'est très très long à préparer là je vous remercie j'ai envie de vous dire j'aurais pas l'oral de français ça a été annulé vous savez très bien l'oral de gestion je l'ai pas aussi parce qu'on a aussi l'oral de français à la fin je vais pas vous dire n'importe quoi parce que moi dès que j'ai entendu que l'oral de français c'était annulé tout est sorti de ma tête tout est sorti de ma tête donc pour l'oral de gestion je disais que du coup c'est une étude de gestion attendez j'écris sur un papier ce que je dois vous dire c'est un oral du coup vous aurez 20 minutes pour présenter votre projet on va dire pour présenter votre exposé et 10 minutes de questions vous devrez répondre et tout donc c'est bien long j'espère que je me trompe pas dans les minutes et tout mais si je me souviens bien c'est ça choisir un thème et une problématique et vous allez devoir répondre à cette problématique à travers une entreprise vous voyez ce que je veux dire moi par exemple je vais vous donner le mien ce que j'ai choisi moi j'ai choisi l'entreprise Amazon et j'avais choisi comme problématique en gros je sais plus exactement c'était quoi le terme mais c'était qu'est-ce qui montre qu'une entreprise est performante genre la performance d'une entreprise et j'avais choisi Amazon parce que c'est une entreprise très performante et tout du coup j'ai dû m'appuyer sur certains faits de l'entreprise j'ai dû caractériser l'entreprise ça vous allez l'apprendre en management et aussi en gestion c'est dire en fait si l'entreprise est internationale son chiffre d'affaires tout ça genre vous allez voir au début vous n'allez rien comprendre mais après à force de caractériser des entreprises vous allez vous allez le faire comme ça du tac au tac on va dire caractériser l'entreprise on va donner certaines informations vous allez remplir rapidement ça va passer crème tu vois à force en fait de faire ça va rentrer dans vos têtes donc vous inquiétez pas ensuite à la fin de votre première STMG qui sera magnifique j'espère vous allez devoir choisir dans quel lycée vous voulez être quelle option vous voulez choisir moi personnellement je reste dans mon lycée j'ai choisi RH j'ai été favorable en RH donc RH c'est ressources humaines donc vous avez soit donc attendez je vais pas dire de bêtises vous avez soit RH ressources humaines mercatique c'est en gros marketing vous avez SIG donc SIG c'est système d'information et finance système d'information et gestion je crois bref la meuf même pas sur D et ensuite après on a gestion de finance donc moi j'étais favorable en RH je dis merci j'ai eu ce que je voulais je reste dans mon lycée en fait les options elles vont quand même un peu dépendre de votre lycée parce que c'est pas dans tous les lycées où il y a toutes les options par exemple dans mon lycée il y a que RH c'est SIG donc et dans certains lycées il n'y a pas RH donc les gens vont devoir venir dans mon lycée ou aller dans d'autres lycées par exemple ceux de mon lycée en première que veulent faire mercatique ils doivent partir dans d'autres lycées vous voyez c'est compliqué mais en soi voilà et je vous disais que voilà quoi STMJ c'est pas pour les nuls que j'ai choisi STMJ en me disant que j'allais pouvoir aller sur plein d'autres terrains par la suite je sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce que STMJ genre si vous avez un diplôme un bac STMJ vous pouvez pour autant aller dans une école de droit je sais ce que je veux dire vous pouvez rejoindre ceux qui sont en L parce qu'il n'y a plus les filières mais ceux qui ont choisi quelque chose qui ressemble à L vous pouvez rejoindre ceux qui sont en L ceux qui sont en ES ceux qui sont en S genre vous pouvez aller un peu partout avec un bac STMJ vous n'êtes pas obligé de suivre un chemin vers le management vers le marketing ça vous pouvez ce sera un plus pour vous parce qu'en STMJ on travaille sur ça mais en STMJ tu peux clairement tout faire tu peux clairement tout faire tu peux poursuivre des grandes études tu peux aller en fac tu peux aller à l'université tu peux faire un BTS tu peux tout faire avec un bac STMJ genre ça te ferme aucune porte au contraire ça t'en ouvre plusieurs donc voilà quoi STMJ c'est grave pas pour les nuls carrément j'ai envie de vous dire si vous voulez aller dans une école de droit vous êtes plus avancé que les L on va dire parce que clairement à STMJ on a travaillé quelques notions du droit donc vous êtes vous avez un plus vous êtes plus capable de vous en sortir que d'autres donc c'est grave pas un frein au contraire donc voilà j'espère que cette vidéo elle vous aura quand même aidé j'ai beaucoup parlé genre j'ai grave parlé j'espère que je me suis quand même bien exprimé que je me suis pas trop embrouillée sur certains points que voilà c'était quand même compréhensible parce que j'ai préparé ça à la va vite sincèrement donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu n'hésitez pas à partager commenter liker et activer la petite cloche n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que j'ai vu genre en fait vous attendez quoi genre c'est mieux que vous vous abonnez parce que quand je sortirai une nouvelle vidéo il n'y aura pas besoin de marquer low ends sur la barre de recherche non directement vous activez la petite cloche pardon vous avez la notification vous voyez la vidéo vous êtes dans les premiers vous êtes content je suis contente ça me donne de l'effort je suis contente je fais des gros bisous donc voilà et on se retrouve pour la prochaine vidéo et la prochaine vidéo j'espère que vous allez la kiffer vous inquiétez même pas et on se retrouve